Voilà, dans le livre de la Genèse, toujours, au chapitre 28 et à partir du verset 10. Jacob partit de Bercheva et s'en alla à Haran. Il atteignit un endroit où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres de l'endroit et la plaça sous sa tête, et il se coucha à cet endroit. Il eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait au ciel, et les anges de Dieu montaient et y descendaient. Or, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il lui dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera innombrable, comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Voici je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli tout ce que j'ai dit. » Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement l'Éternel était présent dans cet endroit, et moi je ne le savais pas. » Il eut de la crainte. Il dit que cet endroit est redoutable. Ce n'est rien moins que la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête, il l'érigea en stèle et versa de l'huile sur son sommet. Il donna le nom de Bethel à cet endroit, mais la ville avait d'abord porté le nom de Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi, il me garde sur la route où je vais. S'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir. Si je retourne en paix à la maison de mon Père, l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai érigée, ce en stèle sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Nous avons vu tout à l'heure ce qui concernait cette ville et cette tour de Babel. Et en fait, il y a une relation entre la lecture que nous avons faite tout à l'heure et le texte que nous avons lu maintenant ici, ce fameux passage bien connu de l'échelle de Jacob. Retraçons d'abord les circonstances dans lesquelles Jacob va se trouver à cet endroit. Il a trompé son frère, il a trompé son père, et finalement, tout cela l'amène à vouloir être amené, contre son gré, à s'exiler. Et Jacob s'en va. C'est une très grande épreuve pour lui. Jacob était un homme tranquille, qui vivait sous les tentes, qui était plutôt renfermé, timide. Et voilà maintenant qu'il va quitter son pays. Et il va se rendre chez son oncle, Lavanne, et cela, eh bien, ça va l'amener à quitter la sécurité qui était la sienne et affronter le vaste monde. Et en particulier, cet endroit de Haran, où habite son oncle, n'est rien d'autre qu'une partie de la Babylonie. Autrement dit, Jacob va se rendre en Babylonie. Il marche, et finalement, il arrive au moment où le soleil se couche, dans un endroit X qu'il ne connaît pas. Et il nous est dit ici, il atteignit, voyons, il atteignit un endroit où il passa la nuit. En fait, l'hébreu nous dit ceci, il se heurta au lieu, makom en hébreu. Et makom est un mot qui est un des noms de Dieu. Il se heurta à Dieu. Mais ça, il ne le sait pas encore. Pour lui, ce lieu est un lieu quelconque. Il se dispose à passer la nuit, il prend une pierre, et il va s'allonger dessus. Et voilà, il a ce fameux rêve qui est bien connu. Une échelle. Bien, échelle, c'est une traduction un peu occidentale. Le mot hébreu nous dit une choulam. Et finalement, c'est un mot qui signifie ce que nous avons vu tout à l'heure. Une tour à étage, un ziggurat. Ça veut dire un édifice qui ressemble à celui de la tour de Babel. D'une certaine manière, il y a là quelque chose qui est fait pour l'interpeller, parce que, de fait, Jacob va se rendre en Babylonie. Et en Babylonie, toute ville a son ziggurat. Et voilà, donc il voit ici, sur cet endroit absolument désertique, il voit un ziggurat. et pas n'importe lequel. Des anges de Dieu montent et descendent et la base de ce ziggurat repose sur la pierre sur laquelle il est couché. Et au sommet de cette structure, il y a le trône de Dieu. Et Dieu va lui parler. Les anges qui montent et qui descendent, déjà aussi, c'est quelque chose qui a toute une signification. Les ziggurats étaient considérés, comme l'avons vu, des édifices qui permettaient d'accéder au ciel. Et Babylone, notamment, avait été choisie par ceux qui l'avaient fondé, et notamment par Nimrod, pour être une sorte de centre spirituel, religieux du monde ancien. plutôt Babylone, pour les païens, jusqu'à au moins Alexandre le Grand, va devenir une ville sacrée, le centre spirituel du monde ancien. On y vient en pèlerinage de tous les pays du monde et on considère que là, eh bien, il y a la porte du ciel, la manifestation de la présence de Dieu. Et voilà, Jacob, donc, voit ses anges qui montent et qui descendent. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas sans signification, parce que la terre d'Israël occupe, dans la Bible, une place très particulière. c'est l'endroit le plus haut du monde. Il y a une géographie spirituelle en ce qui concerne la terre d'Israël. La terre d'Israël ne culmine pas très haut, en fin de compte. Et le mont le plus haut, le mont Éval, culmine à peu près à 900 et quelques mètres, un petit millier de mètres. Et quand nous avons des amis suisses qui visitent la terre d'Israël et qu'on leur parle des montagnes d'Israël, ils nous disent « Mais vous appelez ça des montagnes, vous ? » Nous, en Suisse, on appelle ça des collinettes. Mais, peu importe, c'est, en quelque sorte, le sommet du monde, de telle sorte que quand on se dirige vers Jérusalem, d'où que l'on vienne, des montagnes de Suisse et même, si l'on veut, des montagnes de l'Himalaya, quand on se rend à Jérusalem, on monte. Et vous avez ce mot, la « aliyah ». « Aliyah », ça veut dire littéralement « la montée ». Et ça a trois significations. C'est la montée au sens géographique du terme, l'ascension. Et c'est vrai que pour Jérusalem, pour se rendre à Jérusalem depuis la plaine, il faut monter. Mais, ça signifie aussi le pèlerinage. Et le pèlerinage se dit aussi « aliyah ». Et les pèlerins se disent des olymes, des gens qui montent. Et « aliyah », eh bien, ça signifie aussi aujourd'hui les immigrants. Quelqu'un qui quitte la France, beaucoup en ce moment le font, un juif qui quitte l'Inde, l'Éthiopie, la Crimée, c'est actuellement les pays d'où il y a le plus grand nombre d'immigrants qui viennent en Israël, eh bien, on les appelle des olymes. Des immigrants. Et ça peut aussi se comprendre comme des pèlerins. Ça veut dire que le fait de venir s'installer en Israël, de venir vivre en Israël, a une signification spirituelle, une signification religieuse. par contre, quand on quitte Israël, on descend. Et ceux qui quittent Israël, par exemple, parce qu'ils n'ont pas réussi à s'adapter, on les appelle des yordimes, c'est-à-dire des descendants, des gens qui descendent. Et voilà, ici, il y a deux troupes d'anges, des anges qui mentent et des anges qui descendent. Pourquoi ? Parce que Jacob va quitter le pays premier et il va se rendre en Babylonie, ça veut dire qu'il va descendre. L'avons vu, c'est une grande épreuve pour Jacob, il le rappellera d'ailleurs à la fin de sa vie, quand il dira qu'il a quitté, il a passé le Jourdain simplement avec son manteau et son bâton, c'était les seuls bagages qu'il avait, et par conséquent, il a des raisons d'être dans la crainte, Jacob. Et Dieu lui donne cette vision d'abord pour le rassurer. Et tu vois, Jacob, tu descends, tu quittes le pays d'Israël, donc tu descends, mais ne crains pas, des anges vont descendre avec toi et des anges vont te protéger de tous les dangers de la route. Et puis, il y a des anges qui remontent parce que Dieu dit « Tu vas descendre, mais tu remonteras. Et au bout de tout un temps, je te ramènerai dans ce pays. » Et de la même manière que des anges t'accompagneront dans ton exil, parce que c'est un exil, ils t'accompagneront dans ta descente, des anges aussi t'accompagneront sur ta remontée et ils t'aideront à remonter jusque dans ce pays que j'ai promis à tes pères de te donner. Maintenant, pourquoi un zigurat ? Eh bien, parce que Dieu sait que Jacob quitte ici un pays, un pays sec, un pays désertique, un pays qui, non seulement, n'a pas beaucoup de ressources, mais qui n'est pas non plus un pays qui a produit des bâtiments ou des monuments extraordinaires. L'Égypte a produit ces pyramides. Babylone a réalisé ces premières villes importantes qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Ces deux civilisations, que ce soit l'Égypte ou que ce soit la Babylonie, sont des civilisations extrêmement brillantes, beaucoup plus brillantes que celles que Jacob a quitté. Lui qui a vécu comme les Bédouins dans des conditions extrêmement précaires, dans le désert. Percheva, c'est le désert. Et voilà qu'il va se trouver dans ce pays fertile, dans ce pays où règne l'abondance, dans ce pays où les gens ont tout à profusion. Et quand on a retrouvé, par exemple, les ruines de la ville de Hur que Abraham avait quittées, on a trouvé, pour l'époque, un luxe absolument inouï. Des réseaux de canalisation de tout à l'égout extrêmement sophistiqués, des maisons absolument luxueuses. On a trouvé des écoles avec des exercices d'écoliers qui étaient encore sur les tables en quelque sorte et notamment dans le seul plan des mathématiques. On apprenait déjà aux enfants à cette époque-là, 2200 à peu près avant notre ère, on les apprenait à extraire des racines publiques. Autrement dit, vraiment, une civilisation ultra brillante. Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui la Californie, la Floride, enfin disons, ces régions qui font rêver les hommes et les femmes pour leur degré de civilisation, de confort qu'elles ont atteint. Et Jacob va se trouver plongé brutalement dans cette civilisation brillante. Et il a un risque énorme, c'est de se laisser gagner par elle. Non seulement il risque d'être attiré par ce confort, le matérialisme qui règne là-bas, mais il risque aussi d'être attiré par les religions de ces peuples-là. Religions qui sont très agréables, religions qui flattent l'essence, qui flattent la chair, avec la prostitution sacrée, avec des rites qui sont beaucoup plus faciles à exécuter que ceux que le Seigneur avait ordonné à son peuple d'Israël. Et avec aussi on pourrait dire une philosophie très élaborée, une histoire, et toutes ces choses risquaient de provoquer sur Jacob une véritable fascination. Et finalement à l'amener à conclure, comme les païens de son temps, que cette civilisation brillante de la Babylonie était le nec plus ultra. Et finalement, oublier ce qu'il avait reçu dans la maison de son père, oublier son Dieu, oublier la Torah du Seigneur et finalement devenir comme des nations. Et Dieu voit ce risque et il va donner par cette vision du ziggurat un message important à Jacob. Il dit Jacob, tu vas dans ce pays de Babylonie, tu vas voir des choses grandioses, des choses qui vont te stupéfier, qui vont t'émerveiller et qui sont à même de te séduire de telle sorte que tu pourras penser, comme le font les païens, qu'effectivement cette Babylonie c'est le véritable centre de la civilisation mondiale. mais je veux que tu saches Jacob que la véritable terre promise elle n'est pas là-bas. Je veux que tu saches que la porte du ciel, la maison de Dieu elle n'est pas là-bas. Je veux que tu saches que ces bâtiments grandioses ils ne représentent rien à mes yeux mais que le pays promis, le centre du monde, l'endroit où je me révèle c'est justement cette terre désertique sur laquelle tu es couché, cette terre qui n'a rien d'extraordinaire et qui est loin de ressembler à cette Babylonie dans laquelle tu vas rentrer. La porte du ciel c'est ici et Jacob n'oublie pas ça. Quand tu seras confronté avec cette civilisation grandiose ne te laisse pas séduire par elle. N'oublie pas cette vision que je te donne et dis-toi bien qu'un jour il faudra que tu reviennes ici, que tu reviennes dans ce pays. Là seulement est la terre de la révélation. Là seulement j'accomplirai les promesses que j'ai faites non seulement pour toi, non seulement pour tes descendants mais pour l'humanité tout entière. Et c'est de là que partira le salut, la rédemption du monde et non pas de toutes ces structures là-bas. Et le peuple, le peuple dont tu vas être le patriarche, le peuple qui descendra de toi, c'est un peuple qui ne construira pas de pyramide, c'est un peuple qui ne construira pas de palais grandiose, c'est un peuple qui n'élaborera pas des philosophies sophistiquées. D'ailleurs, où sont ces peuples aujourd'hui qui ont créé ces merveilles que nous admirons encore ? Où sont les bâtisseurs des pyramides ? Où sont les bâtisseurs de Babylone ? Évanouis dans les brumes de l'histoire. Tout ce qui reste de cette brillante civilisation, elle est dans les musées. Israël existe encore. Il a connu tous ses peuples. Et s'il n'a pas construit des pyramides de pierre, il a construit des pyramides de l'esprit. Je me souviens de ce que disaient des grands, grands spécialistes de la Bible en Israël. Ils s'appelaient le professeur Israël Eldad. Et il marchait dans Jérusalem avec un de ses amis qui était Teddy Collec, le maire de Jérusalem, très charismatique comme on dirait aujourd'hui, qui lui n'avait pas une foi très solide. Par contre, le professeur Eldad, lui, était un homme qui était un homme de foi. Et soudain, donc, Teddy Collec a demandé au professeur, il lui a dit autrefois dans cette ville, il y a eu les Babyloniens, il y a eu les Perses, il y a eu les Romains, il y a eu les Byzantins, il y a eu les Arabes, il y a eu les Croisés, etc. Et aujourd'hui, tous ces peuples ont disparu. Et nous, nous sommes là. Voyez-vous, pour cet homme qui avait une foi fragile, l'existence d'Israël était une interrogation. L'existence d'Israël était un signe. Et c'est un signe, évidemment, pour Jacob, c'est un signe pour le peuple d'Israël. Parce que, finalement, c'est aussi un signe pour les nations. On ne peut pas s'approcher du Dieu d'Israël en dehors de la révélation qui a été faite à Israël, c'est-à-dire en dehors de la révélation biblique. Et cette révélation elle est née, justement, sur cette terre. Cette terre qui est la seule terre qui a été choisie par Dieu et qui lui appartienne en propre et d'une manière définitive. Et le Seigneur dit à Jacob « Tu t'étendras aux quatre vents des cieux. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. » Et cette postérité, ce n'est pas simplement les Juifs. Qu'est-ce que c'est le peuple juif aujourd'hui ? C'est 16 millions, 18 millions d'hommes. Qu'est-ce que c'est en regard des 7 milliards d'habitants de la terre aujourd'hui ? Et il est bien évident que lorsque Dieu lui parle que sa postérité sera aussi nombreuse que le sable des mers et que les étoiles du ciel. il fait allusion aussi à sa postérité spirituelle, c'est-à-dire aux chrétiens. Et cette parole qui a été adressée à Jacob, elle est aussi un avertissement pour notre temps, comme l'ont aussi vu les sages d'Israël. Parce que ce qui sera au temps de la fin pour le peuple d'Israël vaudra aussi pour les élus des nations. La grande Babylone de la fin construira des monuments impressionnants. Et nous en sommes là aujourd'hui. Pas simplement des structures, mais finalement toute cette explosion du numérique, ce dont nous nous sommes entretenus aujourd'hui et dont le docteur Dickès nous a aussi entretenus, appartiennent justement à cette grandiose manifestation justement de cet esprit de Babylone. Et l'homme moderne est fasciné, hypnotisé, séduit par ces choses-là. Je vous en ai donné quelques exemples. et ce faisant, eh bien, abdiquant en quelque sorte sa liberté, comme l'avons vu tout à l'heure, l'homme moderne peut être amené à se rallier aussi à ces choses-là. Et le chrétien moderne aussi. il y a un immense danger. Un immense danger pour l'Église. Et ce danger, nous devons en être conscients. Nous ne devons pas nous imaginer que nous sommes à l'abri de ces choses. Mais nous sommes arrivés à un stade où les uns et les autres, nous sommes obligés d'entrer dans ce système-là. Nous n'avons pas le choix. Et nous risquons de lui accorder notre âme de la même manière que Jacob ne pouvait pas ne pas se rendre dans ce pays. Il était obligé par les circonstances. Il était obligé d'y passer un long temps. Et ce faisant, il risquait d'oublier justement ce qui était la véritable parole de Dieu qui lui avait été adressée, notamment dans la maison de son père. Et le grand danger aujourd'hui pour le peuple de Dieu, il est là. Il est là aussi de se laisser séduire. Et l'avertissement du Seigneur est celui-là ? Eh bien, non. Toutes ces réalisations grandioses, toutes ces manifestations de l'esprit de l'homme, toutes ces philosophies actuelles sur le matérialisme et sur ces choses-là, Dieu ne les approuve pas. Il les désapprouve. Et c'est ailleurs qu'il faut chercher cela. C'est dans la révélation qui a été donnée au peuple d'Israël, une révélation qui est toujours valable pour notre temps. Et je voudrais très rapidement maintenant évoquer quelle doit être notre attitude en face justement de ces réalités pour que finalement nous devenions des vainqueurs. et que non seulement nous serions amenés à descendre, mais qu'aussi au temps prévu par Dieu, nous puissions remonter. Je voudrais d'abord évoquer brièvement comment fonctionne ce système mondial qui est en train de se mettre en place sous nos yeux. Et c'est un système à quatre strates. La première strate, c'est une toute petite fraction, toute une petite oligarchie mondiale, internationale, qui a des moyens financiers extraordinaires. Le docteur Dicasse nous en parlait tout à l'heure avec Google par exemple. Et 63 à 66 familles, c'est-à-dire quelque chose d'infime, contrôlent à eux seuls plus de 50% de la richesse mondiale. Ça veut dire qu'ils ont des moyens de puissance extraordinaires. Les moyens de puissance les plus importants aujourd'hui, c'est l'argent. Et nous vivons donc dans un système où l'argent est roi. Où, depuis l'effondrement du mur de Berlin et la fin de la menace communiste, le capitalisme sauvage est devenu prépondérant dans le monde entier. Pas seulement dans notre pays, mais dans le monde entier. Il y a cette philosophie, cette idée complètement aberrante, complètement diabolique, que chaque individu doit chercher son propre intérêt. Donc, laisser court, laisser libre court à son égoïsme naturel. L'égoïsme, nous le sommes tous plus ou moins. C'est quelque chose qui fait partie de notre nature d'ichue. Or, on nous dit aujourd'hui, contrairement à ce qu'on nous disait hier, où on nous apprenait, même à l'école, quand j'étais enfant, à justement contrôler cet égoïsme-là, au contraire, laisser libre court à votre égoïsme. Cherchez votre intérêt, cherchez votre enrichissement par tous les moyens, car en agissant de cette manière-là, vous contribuez au bien de l'ensemble, au bonheur de l'ensemble. Quel mensonge ! Quelle aberration ! Mais aujourd'hui, c'est la philosophie qui est celle, justement, de ce que j'appelle la superclasse mondiale. Et eux-mêmes sont les premiers à mettre en pratique ce qu'ils enseignent aux autres. Et le slogan, c'est toujours plus. On n'en a jamais assez. Si bien que on assiste aujourd'hui à l'émergence de cette superclasse mondiale qui a des moyens, disons, pratiquement illimités. Et puis, finalement, un appauvrissement de la majorité de la population du globe. et cela, bien sûr, ne peut pas à terme, ne pas entraîner des troubles. Donc ici, cette oligarchie se rassemble, par exemple, dans des groupes comme le groupe de Davos, le club de Rome, le groupe de Bildenberg, le Council of Foreign Relations et des sociétés occultes telles que la franc-maçonnerie et des sociétés de ce type-là. Et ces gens-là, grâce aux moyens financiers qui sont les leurs, qui leur donnent une puissance quasi illimitée, qui leur permet aussi d'avoir accès à tous ces GAFA dont il a été question tout à l'heure, c'est-à-dire les moyens informatiques, eh bien, sont à même de contrôler, ça nous a été dit aussi, pratiquement chaque individu sur la planète. Et, comme le disait le docteur Dicasse, nous sommes répertoriés, nous sommes fichés de mille et mille manières, y compris, donc, dans des ordinateurs centraux qui se trouvent soit à Bruxelles, soit aux États-Unis. Ça, c'est la première strate. Ce sont eux qui tiennent le monde, disons, le gouvernement du monde dans leurs mains. Et, voyez-vous, c'est non seulement le système de l'antichrist, mais c'est l'antichrist lui-même qui se met en place. Et là, je voudrais évoquer un homme qui a dit une chose très intéressante. C'était un jésuite qui vivait en Amérique du Sud au XVIe siècle. Il était d'origine juive. Il s'appelait Ben Ezra. Et il a écrit des choses intéressantes sur les temps de la fin. Et notamment, il a dit ceci. les chrétiens ont eu l'habitude de tresser une espèce de portrait robot de l'antichrist qui doit être comme ci et comme ça, qui doit venir dans telle condition à tel moment où il y aura plusieurs étapes qui seront comme celle-ci et comme celle-là. Et Ben Ezra disait « J'ai bien peur que ça se soit de l'illusion ». Et le drame, il faut savoir que l'antichrist ne va pas sortir comme ça comme un diable de sa boîte. Il va être préparé par tout un système qui va se mettre en place avant lui et dont il ne constituera lui que le sommet de la pyramide. Mais il y aura tout un système, un système de l'antichrist qui sera là auparavant. Et les chrétiens en seront encore à attendre l'antichrist et ils ne se rendront pas compte qu'il est déjà là. Et je crois que nous sommes exactement dans cette situation-là. Le système de l'antichrist est là. Et d'une certaine manière, l'antichrist lui-même est là. Ces groupes que j'ai évoqués tout à l'heure, qui regroupent cette élite entre guillemets mondiale, ont souvent des conciliabules secrets. Peu de choses filtrent de ce qu'ils disent. Et on peut penser qu'il y a déjà au milieu d'eux un certain nombre de leaders. Cela, on ne les connaît pas. Ils se cachent. Et ils avancent le visage couvert, exactement comme nous le trouvons justement dans la description que la Bible nous fait de l'antichrist. Et ce sont ces gens-là qui tirent les ficelles des hommes politiques. Ça, c'est la deuxième strate. Après cette super-classe mondiale, il y a les hommes politiques. Et la grande illusion qui est celle de la plupart des habitants du monde, c'est de penser que ce sont finalement les hommes politiques qui dirigent les choses. C'est faux. Ils sont aux ordres de cette super-classe mondiale. Parce que pour arriver au pouvoir, il faut des moyens financiers importants. Et ces moyens financiers leur sont fournis, justement, par cette super-classe mondiale. Et comme dit le proverbe, qui paye l'orchestre, choisit le morceau. Ce qui veut dire que ces gens-là sont placés au pouvoir dans nos pays avec un mandat bien précis accompli, finalement, ce qui va dans l'intérêt de cette super-classe mondiale. Et s'imaginer qu'on peut influencer sur les prises de position de ces gens-là, c'est une dangereuse illusion. Parce que la super-classe mondiale est sans cœur et sans entrailles. Ce sont des gens qui sont animés par simplement l'égoïsme et l'intérêt. Et par conséquent, le sort des petits et des gens qui sont donc en bas de l'échelle ne les intéressent absolument pas. Et ils ne changeront pas d'un iota leur orientation. Ça, c'est la deuxième strate. Troisième strate, les médias. Les médias, ont pour vocation en fait d'être un contre-pouvoir. Et au début, la presse était effectivement un contre-pouvoir. Par exemple, au moment de l'affaire Dreyfus, la presse a joué un rôle essentiel en ce qui concerne la réhabilitation du capitaine Dreyfus. Elle a joué un véritable rôle de contre-pouvoir. Aujourd'hui, ça n'est plus vrai. la presse, comme tout ce qui appartient, disons, aux choses de ce monde, est tributaire aussi de capitaux importants. Un journal, pour vivre, que ce soit la presse écrite, que ce soit la presse télévisée ou la presse radiodiffusée, a besoin de fonds importants. et pour avoir des fonds importants, elle doit être politiquement correcte. Elle doit être aussi aux ordres de cette super-classe mondiale. Et il est intéressant de voir que toute la presse mondiale parle une seule langue, pour reprendre l'image de Babel de tout à l'heure, et a une même pensée. J'ai eu l'occasion de fréquenter cette classe des médias d'une manière très précise pour notre petite revue, où l'État d'Israël me donnait une carte de journaliste professionnelle, de telle sorte que j'ai pu suivre tous les grands événements qui ont marqué l'État d'Israël depuis 1977. Ça a commencé par la visite de Sadat en Israël, et ensuite les grands événements les guerres du Liban, le retour des Juifs de Russie, des Juifs d'Éthiopie, etc. Nous avons pu suivre ces choses-là avec la presse mondiale, parce qu'Israël, comme on dit en anglais, « Jews are news ». Les Juifs sont des nouvelles. Et Israël est le pays du monde où il y a la plus grande concentration de journalistes au kilomètre carré. Toutes les grandes chaînes de télévision, de journaux, de radios du monde ont leurs représentants en Israël. Et quand il y a des grands événements tels que ceux que j'évoquais, la visite de Sadat, la Pédoce, et toutes ces choses-là, il y a des envoyés spéciaux de toutes les grandes agences de presse du monde qui se retrouvent en Israël. Et j'ai eu l'occasion de voir comment ces gens-là travaillaient. Et je peux vous dire une chose, c'est que depuis que j'ai vu la manière dont ils travaillent, je n'y crois plus du tout. Et quand je lis un journal où rarement j'écoute la radio, je vois tout de suite les énormes ficelles qui sont derrière justement ce qu'on nous en sait. et nous sommes ici non plus dans le domaine de l'information, mais bel et bien dans le domaine de la désinformation. Ça joue énormément pour Israël, mais ça joue aussi pour d'autres événements. Et par exemple, je lisais il y a quelques jours de cela, alors que nous voyageons avec ma femme, qu'une bonne nouvelle, et bien c'est que le niveau de, le pouvoir d'achat des Français en 2019 va augmenter de 800 euros par an. Merveilleux, n'est-ce pas ? Alors, bon, il fallait ensuite lire la suite et en tout petit caractère à la fin de l'article, il y avait oui, mais bien sûr ça ne profitera pas à tout le monde. Bon, on a tout compris. Voyez-vous, un certain nombre de gens vont en profiter, mais la majorité des Français non. Mais voyez-vous, c'est vraiment l'un des informations, le titre de l'article laisse entendre que vous et moi, nous allons connaître une progression de notre niveau de vie sans précédent. D'ailleurs, c'était ce qu'il y avait dans l'article, depuis je ne sais plus quelle année, le niveau de vie n'a pas augmenté dans des proportions de cet ordre-là. Et en fait, tout ça, c'est un mensonge. Le mensonge le plus sophistiqué et le mensonge le plus habile du monde, c'est celui qui mêle habilement le vrai et le faux. Parce que tout n'était pas faux. Un certain nombre de gens vont bénéficier de cette augmentation du niveau de vie. Mais ça, on se gardait bien de le dire. ça, c'est un exemple de désinformation. Et les titres sont souvent mensongers dans les revues de presse. Et voyez-vous, le but, c'est justement d'amener les gens à entrer dans une certaine manière de voir, dans une certaine manière de penser. Vous avez aujourd'hui des gens qui, dans le monde politique, n'entrent pas justement dans les vues de cette super-classe mondiale. Eh bien, vous voyez un déchaînement médiatique sans précédent contre ces gens-là. Vous voyez, par exemple, le déchaînement médiatique dont a été victime Netanyahou qui vient d'être réélu. Il a été traîné dans la boue, accusé de toutes sortes de choses fausses, n'est-ce pas ? Parce qu'il est la bête noire de cette super-classe mondiale, parce qu'il maintient ferme et haut, disons, les droits d'Israël. Et ça, c'est quelque chose que la super-classe mondiale ne peut pas accepter. Vous voyez, un homme comme Donald Trump, il est l'objet d'un lynchage médiatique, mais quotidien. Il ne se passe pas un jour sans qu'il soit traîné dans la boue, etc. Je ne prétends pas que Donald Trump est un saint. Ce n'est pas mon propos. Mais pourquoi est-il l'objet justement de cet assaut médiatique sans précédent ? Parce qu'il est celui qui défend des valeurs qui sont contraires à ceux de la super-classe mondiale. Et notamment des valeurs qui sont proches de celles du christianisme. Troisième personne, il se trouve aussi l'objet de ce lynchage médiatique, c'est Thérèse Hamet, parce qu'il n'est pas question évidemment que la Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne. Donc, il faut démolir cette femme par tous les moyens. Et voyez-vous, ici, il y a une puissance des médias qui fait qu'il y a un conditionnement qui se fait pour tous les individus. Et ça, c'est un des plus grands dangers, une des plus grandes armes de l'antichrist. Paul nous parle des moyens de séduction. Il nous parle de l'avènement de l'antichrist dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. Il dit que cet avènement de l'antichrist se fera par des moyens de séduction, par des miracles mensongers pour des hommes qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Et un homme de Dieu qui, pour moi, a été un grand point de référence, c'était le regretté professeur Jacques Ellul qui a énormément travaillé justement sur la propagande et qui me disait une chose que j'ai adoptée parce que je l'ai vérifiée dans les conditions que je vous évoquais tout à l'heure. Quand vous avez affaire à une information des médias, commencez systématiquement par la mettre en doute jusqu'à ce que vous ayez la preuve qu'elle est vraie. Voyez-vous, on a tendance à faire le contraire spontanément parce qu'il y a une telle comment dire une telle attraction de ces médias notamment des médias par l'image que ce soit la télévision ou que ce soit maintenant Internet qui est encore pire que la télévision en tant que moyen de conditionnement. Et docteur Diquès tout à l'heure quand je l'ai interviewé la première fois et que je lui demandais comment faire justement pour rester des hommes libres il m'a dit la première chose que vous avez à faire prenez votre télévision et jetez-la par la fenêtre. Il y a une puissance si vous voulez d'attraction et vue à la télé vue à la télé ah donc c'est vrai. maintenant c'est Internet et moi je reçois constamment des mails de chrétiens qui me disent ah ben j'ai vu sur tel site à Internet telle et telle information tel et tel bonhomme qui s'est autoproclamé prophète docteur etc. et qui enseigne telle et telle chose. un tas d'hérésies de fausses doctrines qui circulent sur Internet et du moment que c'est sur Internet c'est vrai. Et beaucoup de chrétiens entrent là-dedans et puis disent c'est vrai. Alors vous avez comme ça de ces bêtises qui courent souvenez-vous il y a quelques années de cela c'était en 2016 ou en 2015 je ne sais pas exactement il y avait un hurlu berlu j'avais découvert que Jésus devait revenir le 15 septembre 2015 ou 2016 je ne viens plus de la date exacte et bien il s'est passé sur Internet et un tas de gens l'ont cru et puis évidemment la date fatidique est arrivée l'événement ne s'est pas produit alors sans vergogne l'autre a dit oui mais je me suis trompé de 15 jours c'est dans 15 jours que ça va se passer 15 jours est passé évidemment moi j'attends la repentance de ces gens là parce que ce sont des imposteurs ce sont des menteurs et la moindre des choses c'est qu'ils viennent s'excuser d'avoir d'excuser publiquement d'avoir induit en erreur des gens qui ont été crédules mais honte aussi à ceux qui ont été crédules et qui sont entrés justement dans des visions de ce type là mais voyez-vous ça a une telle puissance d'attraction et puis en même temps ça se recoupe n'est-ce pas ça circule à la vitesse de l'éclair et par conséquent on a l'impression de quelque chose qui est vrai ça vient de différents endroits et on a l'impression une impression de vérité alors que ce n'est rien d'autre que du mensonge et ça nous conditionne pour nous entraîner loin de l'essentiel et un pasteur de mes amis dans le site de la France me disait je me suis rendu compte que les gens de mon église lisent la Bible de moins en moins parce qu'ils sont devant la télé et parce qu'ils sont devant Internet et ça c'est effectivement une catastrophe qui les éloigne justement de la lecture de la Bible et puis quatrième strat et j'en aurai fini sur ce point ce sont les artistes les arts aussi reprennent absolument ces mêmes poncifs cette même pensée unique parce qu'eux aussi dépendent de la super classe mondiale au point de vue pécuniaire et au point de vue financier et depuis prenez par exemple le cas de ce fameux mariage pour tous soi-disant mariage pour tous que nous avons évoqué et cette promotion maintenant de l'homosexualité et moi je ne connais pas beaucoup ça parce que je n'ai pas la télé et je suis ça de très très loin mais j'en sais quand même assez et il y a un tas de films où il est question d'homosexualité de romans qui reprennent la même chose et maintenant donc l'APMA et toutes ces choses-là on en fait l'euthanasie on en fait la promotion dans les dans les spectacles dans les arts dans le musical etc ça reprend exactement les mêmes choses c'est bien que pour les populations actuelles c'est un véritable matraquage on est assaillis de tous côtés par ce conditionnement et un conditionnement que nous ne contrôlons pas pourquoi ? parce qu'il touche non seulement à ce qui est conscient mais ce qui est l'inconscient et les propagandistes ont réussi justement à démonter les mécanismes psychologiques de la personne humaine et ils savent jouer justement sur ces mécanismes-là pour vous amener à adopter des pensées et donc des comportements à votre insu par exemple je prends un cas tout à fait banal vous allez par exemple dans un supermarché acheter du dentifrice bon vous avez entendu des 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 publicités à la télévision ou à la radio vantant les mérites d'un certain dentifrice et sans même y penser spontanément vous allez choisir ces dentifrices-là parce que inconsciemment c'est entré dans votre dans votre pensée bon c'est pas ça c'est pas trop grave si vous voulez mais quand ce sont des pensées beaucoup plus profondes par exemple justement sur ces comportements que j'évoquais tout à l'heure et bien là c'est beaucoup plus grave et notamment la jeune génération qui n'a pas le recul des anciens et bien est particulièrement perméable à ce type de propagande et à ce type de conditionnement et quand la Bible nous dit qu'une des marques de l'antichrist au temps de la fin et bien c'est que il faudra recevoir une marque sur le front et sur la main alors ça les chrétiens évangéliques s'arrêtent beaucoup sur ce texte-là et notamment ont très peur de cette idée de placer une puce électronique sous la peau pour les paiements et de fait on va maintenant vers une situation où déjà les chèques pratiquement ils sont éliminés la monnaie disons-le en papier et pièce va disparaître dans un temps c'est programmé ne restera plus que la monnaie virtuelle alors les cartes de crédit mais ça aussi ça n'aura qu'un temps et donc il est question de faire en sorte que on ait des puces électroniques où vous pouvez donc payer directement bon si ça se fait comme ça il y a de fortes chances pour qu'on y arrive ce sera quelque chose d'extrêmement redoutable j'en conviens mais pour moi cette histoire de la marque de la bête elle est beaucoup plus grave que ça là en général les commentateurs ne comprennent pas exactement ce que l'auteur de l'Apocalypse veut nous dire parce que là il prend justement le contre-pied d'une ordonnance qui a été faite au peuple d'Israël et qu'on appelle les phylactères dans le chapitre 6 du livre de l'Exode il est dit ceci ces commandements que je te prescris aujourd'hui tu les mettras comme un fronteau entre tes yeux et tu les inscriras sur les paumes de ta main et les juifs ont pris cela à la lettre et ils ont donc créé ce qu'on appelle les phylactères les phylactères ce sont des petits étuis de cuir cubiques dans lesquels il y a justement comme le dit le texte du Deutéronome les dix commandements qui sont écrits et il y a deux phylactères le phylactère de tête qui se met justement sur le front entre les yeux attaché par une lanière qui fait le tour du crâne et le phylactère de main qu'on met dans la main gauche avec une lanière qu'on attache autour de l'avant-bras et quelle est la signification de ce rite de ce rituel et bien c'est que l'israélite est invité à nourrir sa pensée des commandements de Dieu donc le front le cerveau c'est la pensée donc entre tes yeux tu nourriras en quelque sorte tes pensées de la parole de Dieu des commandements de Dieu et l'action suit la pensée tu agis selon ce que tu penses si tu penses bien tu agis bien si tu penses mal tu agis mal donc si tu nourris tes pensées des choses de Dieu l'action va suivre tu vas faire ce qui est bien aux yeux de Dieu et c'est le sens des phylactères entre parenthèses Jésus avait des phylactères comme tous les juifs de son temps et on a retrouvé par exemple au bord de la mer morte des phylactères qui datent de l'époque de Jésus et Jésus vraisemblablement avait ça lui aussi or justement comme ont dit bien des prédicateurs avant moi le diable est le singe de Dieu et le diable donc a aussi ses propres phylactères et il veut influencer les pensées des hommes pour qu'ils agissent selon ce qu'ils désirent alors ça ne veut pas dire évidemment quand on parle du signe de la bête que le diable va créer des petits des petits cubes comme ça avec ses commandements à lui mais ça veut dire qu'il va d'abord conditionner les pensées des hommes et nous avons vu comment justement et ensuite il va les amener à se comporter à se conduire comme il le souhaite et comme il le désire et voyez-vous là nous sommes dans cette situation extrêmement redoutable où nous avons aussi toutes les chances de nous laisser et nous sommes tous plus ou moins conditionnés sans même s'en rendre compte alors comment vaincre justement et bien il y a un texte qui est très important c'est lorsque Jésus est présenté au temple par ses parents dans le chapitre 2 du livre de l'évangile de Luc et qu'il est reçu par le vieux Simeon et il dit à Marie sa mère cet homme cet enfant plutôt est destiné à être un signe qui provoquera la contradiction et ça c'est un mot important un signe qui produira qui provoquera la contradiction aujourd'hui dans cette culture de masse cette culture obligatoire de ce monde moderne qui exige une adaptation de chacun d'entre nous à ses exigences et bien Dieu apporte sa contradiction de la même manière qu'il était descendu à Babel pour apporter la contradiction il a apporté aussi la contradiction à Jacob quand Jacob risquait lui aussi d'être conditionné par la culture de Babylone Dieu est quelqu'un qui introduit une contradiction au cœur même des préoccupations des hommes Jacques Ellul disait aujourd'hui toute la culture moderne est contraire à l'évangile en tout et ça il faut le savoir parce que nous risquons autrement d'être entraînés nous aussi et le slogan quelqu'un l'évoquait tout à l'heure je ne sais pas directement qui on dit eh bien il faut être de son temps il faut que l'église soit de son temps moi je pose la question ou est-ce que vous voyez ça dans la Bible qu'il faut que les chrétiens soient de leur temps comme disait une sœur récemment quand nous arriverons dans le ciel alors eh bien il y aura différents compartiments on dira ceux qui ont vécu dans les 2-3 premiers siècles de l'église département A dans le ciel ceux qui ont vécu à l'époque du Moyen-Âge qui était dans une autre culture dans un autre temps département B ceux qui ont vécu à l'époque de la renaissance compartement C ceux qui ont vécu à l'époque moderne en 2015 en 2019 comportement compartement D c'est stupide il n'y a qu'un seul évangile l'évangile ne change pas et voyez-vous l'évangile est en contradiction totale avec tout ce que vivent les hommes de notre temps et parce que justement il est cette contradiction de Dieu dans les temps dans lesquels nous sommes Dieu introduit dans ce monde exactement son contraire et Jésus dans son temps déjà a été un signe de contradiction pour ses contemporains nous arrivons aujourd'hui à un stade où l'homme arrive au sommet de sa puissance et c'est le sommet de la tension entre l'homme et Dieu Dieu a été traité en quelque sorte par ruse par l'homme mais l'homme est devenu si puissant aujourd'hui qu'il n'a plus besoin de ruser avec Dieu il peut s'opposer à lui comme Nîmes Rode le faisait comme nous disions tout à l'heure et on veut chasser Dieu de notre civilisation on veut créer un homme nouveau un superman et en apparence l'homme a gagné contre Dieu il est le plus fort il a gagné contre Dieu mais il en meurt c'est ça le drame et en tant que chrétien nous devons être des signes de contradiction et ça c'est revenir à la croix parce que la croix est par excellence le signe de contradiction la croix c'est intéressant qu'on lit notamment l'évangile de Jean Jean nous présente la croix d'une manière tout à fait spéciale quand les grecs viennent demander à Jésus à le voir Jésus dit il faut que le fils de l'homme soit élevé élevé fils de l'homme d'abord c'est tiré de Daniel 7 c'est le Messie en gloire le Messie qui règne le Messie qui est le juge des derniers jours c'est la conception la plus noble la plus élevée la plus glorieuse du Messie que le judaïsme ait élaboré à cette époque là le fils de l'homme et Jésus dit il faut que le fils de l'homme soit élevé ah oui élevé bien sûr élevé dans la gloire mais il est bien évident quand on lit le contexte de ce texte Jésus ou plutôt oui Jésus fait allusion à l'élévation sur la croix il faut que le fils de l'homme soit élevé sur la croix or la croix c'est tout le contraire de la gloire la croix c'est ce que les romains avaient inventé de pire pour humilier leurs adversaires étaient condamnés à la croix les pires des criminels les rebelles ceux que l'on voulait humilier et ils étaient donc crucifiés nus ça aussi c'était une manière aussi de légitimiser comme le faisait Hitler quand il faisait entrer les juifs dans les chambres à gaz c'était une manière aussi de les humilier et Jean nous présente la croix comme un trône et quand Jésus va à la croix dans l'évangile de Jean et bien c'est véritablement un Jésus glorieux et il est le maître de tous les événements il confie sa mère à son disciple bien-aimé Jean il dirige toute chose et quand finalement tout est accompli et bien il rend l'esprit et il rend l'esprit il meurt d'une manière tout à fait surprenante parce que l'agonie sur la croix durait des heures et l'agonie de Jésus selon Jean a duré de la sixième à la neuvième heure ça veut dire a duré trois heures c'est peu c'est peu par rapport à ce que souffraient les autres victimes de la croix mais Jésus avait annoncé en disant personne ne me prend ma vie je la donne de moi-même j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre Jésus meurt quand il a décidé de mourir et ce n'est pas la croix qui lui prend sa vie mais c'est lui-même qui la remet à son père et ça étonne tellement le gouverneur romain dit comment il est déjà mort qu'avant de rendre le corps à Joseph d'Arimathée il veut s'assurer que Jésus est bien mort et donc il envoie des soldats pour lui percer le cœur pour s'assurer qu'il est bien mort donc ici la croix est véritablement ce signe de contradiction qui plus est la croix c'était aussi la manière en quelque sorte une manière de pendaison et pour les juifs la pendaison c'est le signe de la malédiction de Dieu et la crucifixion c'était donc l'humiliation suprême et Paul nous dira ceci dans l'Épître aux Philippiens il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort ce qui est déjà beaucoup mais pire que ça jusqu'à la mort de la croix et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et Paul dira nous prêchons un Messie crucifié scandale pour les juifs et folie pour les pagains pour les grecs mais sagesse et puissance de Dieu voyez-vous c'est la contradiction même quoi un Messie crucifié c'est c'est quelque chose qui est impensable et pourtant là dans cette impuissance même se manifeste la puissance de Dieu parce que comme le dira Paul la faiblesse de Dieu est plus puissante que les hommes la folie de Dieu est plus sage que les hommes nous sommes ici en pleine contradiction et aujourd'hui cette contradiction elle atteint son sommet Jésus est rejeté de tous les domaines de ce que pense l'homme de ce que veut l'homme il est rejeté sans intérêt sans signification et il est dans une situation telle qu'il est éliminé de notre société remplacé par des idoles c'est il n'est l'objet que de mépris que de dérision insignifiance échec abandon jamais la contradiction de Dieu n'a été aussi forte et pourtant c'est au travers de cela que Dieu révèle aussi sa puissance et sa manifestation aujourd'hui et bien si Jésus a été signe de contradiction dans son temps il nous faut nous aussi être des signes de contradiction dans ce temps ça coûte ça coûte et Jésus en sait quelque chose les apôtres aussi en en savent quelque chose Jésus avait dit je ne suis pas venu pour apporter la paix mais les paix il n'apporte pas la contradiction pour le plaisir de le faire mais il y a déjà des contradictions dans ce monde Jésus ne les crée pas il les met en exergue il les met en évidence et même aujourd'hui dans beaucoup d'églises il ne reste plus qu'un peu d'évangile avec beaucoup de choses qui sont étrangères à l'évangile alentour et ça c'est quelque chose aussi de grave il y a toujours une contradiction entre ce que Dieu offre et ce que l'homme veut et ça c'est vrai plus aujourd'hui que jamais or dans un monde comme celui-ci nous seuls sommes les porteurs d'espérance d'amour et de disons d'une possibilité pour l'homme d'échapper justement à cette victoire mortelle qu'il est en train de remporter contre Dieu et le temps que nous vivons est un temps où pour être vraiment ce signe de contradiction il y a deux réalités qui sont indispensables la première c'est être aussi non seulement signe de contradiction mais signe d'espérance l'espérance vous le savez c'est une de ce qu'on appelle les trois vertus cardinales qui sont évoquées par Paul dans la première au Corinthien au chapitre 13 quand il dit aujourd'hui trois choses demeurent la foi l'espérance et l'amour il y a eu différentes époques où finalement ces trois vertus cardinales avaient une importance plus grande qu'à d'autres au 16e siècle la réforme par exemple a insisté sur l'importance de la foi qui était un élément qui avait été oublié et donc il y a eu un accent très fort qui a été mis sur la foi et c'était pour répondre aux besoins de ce temps et puis après on s'est rendu compte comme le dit l'apôtre Jacques que la foi sont les œuvres et mortes que la foi ne suffit pas et on a insisté sur l'amour et ça a été toute une période qui a été marquée par des œuvres de charité importantes aussi bien dans le protestantisme que dans le catholicisme ça a été l'essor des missions porter l'évangile et puis aussi donc tout ce qui touche au bien-être de l'homme dans des pays qui ne l'avaient jamais connu etc. c'était l'amour qui était la vertu cardinale à ce moment-là aujourd'hui c'est de l'espérance qu'il faut se nourrir c'est la chose importante je ne dis pas que les deux autres sont néglisables ce n'est pas ce que je veux dire mais disons ce qui est premier aujourd'hui c'est l'espérance l'homme moderne est un désespéré et ce n'est pas sans raison que l'on assiste de plus en plus notamment chez les jeunes à cette épidémie de suicide le suicide est la première cause de mortalité des jeunes même disons très jeunes parfois des enfants même se suicident aujourd'hui des enfants de 8 ans 9 ans disons jusqu'à 30 ans pourquoi ? parce qu'il y a un désespoir finalement quand on a goûté à tous ces plaisirs que nous évoquions tout à l'heure quand on a vécu dans cette opulence qu'on nous propose il y a un vide dans le cœur et il n'y a plus d'espérance cette civilisation est une civilisation nihiliste qui n'a rien à offrir à ceux qui souffrent et qui sont dans des situations difficiles et nous seuls les chrétiens dans un temps comme celui-ci pouvons être des signes d'espérance des signes d'espérance tâche extrêmement difficile parce que nous n'avons rien à offrir dans ce domaine-là et l'espérance les hommes de ce temps la rejettent on ne veut pas attendre tout et tout de suite or l'espérance signifie une attente on veut tout et tout de suite on veut des résultats immédiats vous les chrétiens qu'est-ce que vous nous avez à nous offrir quant au problème d'aujourd'hui pour résoudre ces problèmes d'aujourd'hui qu'est-ce que vous avez de concret à nous offrir et bien oui nous avons simplement une promesse alors regardez votre promesse pour nous ça ne nous intéresse pas et vous voyez être des signes des signes d'espérance dans un temps comme celui-ci c'est une gageure combien même survivons-nous des signes il y a des multiples signes dans cette société moderne et nous ne serons qu'un signe parmi les autres un signe de plus parmi les autres et c'est quelque chose qui est un refus aujourd'hui de tout ce qui encore une fois n'est pas d'une utilité immédiate on ne veut que des choses utiles et non pas finalement ce que l'on considère autrement comme des chimères et puis il y a aussi si l'on qui dit espérance dit attente il faut attendre et Jésus nous a laissé entendre que dans les derniers temps l'attente serait la plus difficile des épreuves de son peuple et il a donné plusieurs paraboles dans ce sens là une des principales c'est la parabole dite du juge unique cette pauvre veuve qui avait un procès avec des méchants je ne sais pas pour quelles raisons peu importe et finalement cette pauvre veuve elle va voir un juge qui lui est un juge qui ne croit ni en Dieu ni en diable et qui n'a absolument pas l'intention de faire justice à cette femme et pourtant malgré les nombreux refus qu'elle essuie de la part de ce juge elle persévère et finalement non pas parce qu'il a des sentiments de pitié pour elle mais parce qu'il en a par dessus la tête qu'elle vienne lui rompre les oreilles il finit par lui rendre justice et la leçon que Jésus tire de cette parabole est très claire Jésus dit il viendra un temps le temps de la fin où les justes seront tellement opprimés où l'évangile sera tellement rejeté que les élus auront l'impression que Dieu est un juge unique un juge injuste un juge qui ne leur répond pas il crie vers lui et le Seigneur n'intervient pas quand on parlait tout à l'heure avec le docteur Dickès de ces infanticides qui sont évoqués qu'il a évoqués là on dit mais Seigneur mais qu'est-ce que tu attends pour intervenir quoi tu vois pas ces abominations et à la limite c'est presque révoltant mais vous trouvez ça déjà dans la Bible c'est l'attitude de Job c'est l'attitude du psalmiste Seigneur je suis juste innocent j'ai essayé de t'être agréable et regarde comment je suis traité parmi les méchants et je crie vers toi tu ne me réponds pas qu'est-ce que ça veut dire et Jésus dit ça ce sera l'épreuve la pire dans le temps de la fin or dit Jésus et c'est un raisonnement a fortiori en fin de compte cette pauvre veuve elle a obtenu justice de la part du juge parce qu'elle a insisté or contrairement à ce que vous pourriez penser dit Jésus à ses disciples Dieu n'est pas un juge unique il est un juste juge et si ce juge injuste unique a finalement fait justice à cette pauvre veuve à combien plus forte raison le père céleste lui qui est un juge juste fera-t-il rapidement justice à ses élus qui crient vers lui et voyez-vous ça c'est un signe c'est un signe dans un temps de la fin logiquement il ne doit rien se produire c'est pas un espoir raisonnable c'est pas une espérance qui est humaine humainement parlant non il n'y a rien à attendre mais comme c'est le nom s'est dit d'Abraham et bien il a cru contre toute espérance et aujourd'hui c'est quelque chose qui est important c'est difficile de transmettre ces choses là au monde moderne qui n'en veut pas comme on vous dit tout à l'heure et seulement il faut savoir qu'il ne faut pas un seul instant modifier la vérité de l'évangile pour le rendre accessible aux hommes qui nous entourent ça veut dire que et bien nous allons demeurer un reste petit dans les temps qui viennent mais un reste qui sera un recours pour les hommes quand ils seront aux abois quand pas pour tous mais pour ceux qui seront véritablement dans le désarroi et qui chercheront du secours il faut qu'il y ait encore aujourd'hui des hommes et des femmes fidèles qui soient à même justement de pouvoir répondre aux interrogations qui se poseront alors quand les temps deviendront de plus en plus difficiles alors ça veut dire aussi qu'il nous faut parfois avoir une certaine discrétion ne pas jeter nos perles au poursaut mais avoir une attitude qui est celle d'une foi totale dans les propesses de Dieu comme l'avons vu tout à l'heure l'homme est en exil et l'église est en exil aujourd'hui plus qu'elle ne l'a jamais été à aucune autre période elle vit comme le disait aussi Jacques Ellul dans une diaspora spirituelle or Israël n'a jamais perdu son espérance même dans les pires moments Israël n'a pas perdu son espérance et je me souviens de ce que c'est dit de ce rabbin qui entrait dans une chambre à gaz et qui avant de rentrer dans cette chambre à gaz s'est tourné vers ses bourreaux et leur a dit vous croyez que vous êtes en train de nous vaincre mais détrompez-vous c'est nous qui allons vous vaincre un jour vous réaliserez que vous vous êtes trompé et que finalement vous disparaîtrez et nous Israël nous subsisterons jusqu'à la fin voyez-vous c'est ça justement être des signes d'espérance il entrait dans la chambre à gaz le peuple d'Israël était en train d'être exterminé et sur un plan strictement humain il n'y avait plus d'espérance possible et ce rabbin n'a pas perdu son espérance même au dernier moment et aujourd'hui nous voyons combien il avait raison d'avoir cette espérance Dieu trace un chemin devant l'homme un chemin et qui est un chemin dans lequel Dieu a préparé un avenir et une espérance un chemin sur lequel il y a des promesses et l'homme vivra de la promesse de Dieu nous sommes en exil dans Babel comme le peuple d'Israël l'était au saul de la contrée nous avons suspendu nos harpes mais le peuple d'Israël aussi même dans cette dans cette épreuve n'a pas perdu l'espérance que Dieu le rassemblerait que les anges le feraient remonter dans le pays promis et aujourd'hui il en va de même et il y a aujourd'hui pour tout homme ce temps de l'exil mais il y a deux deux exils possibles un exil sans but un exil comme celui de Caïn qui allait de ça et de là sans savoir où il allait et puis il y a l'exil d'Abraham Abraham qui s'est mis en route sans savoir où il allait non plus mais guidé par Dieu et Dieu lui avait donné cette parole en hébreu ça se dit l'er l'er va-t'en pour toi ça veut dire va-t'en c'est le meilleur pour toi va-t'en pour ton bonheur et Abraham semblait être quelqu'un qui ne savait pas où il allait mais il savait que Dieu savait et il savait que Dieu allait le conduire au but que Dieu allait le conduire vers la Jérusalem céleste je terminerai en revenant sur ce qu'on disait tout à l'heure il y a deux villes au monde Babylone et Jérusalem et les sages disent il faut que chaque homme décide librement de laquelle de ces deux villes il veut être citoyen ou citoyen de Babylone et automatiquement il subira le sort de Babylone c'est-à-dire la destruction ou citoyen de Jérusalem aujourd'hui on nous exhorte à être des citoyens du monde citoyen du monde ça veut dire effectivement citoyen de la grande Babylone et le Seigneur dit bien sortez du milieu de mon peuple les patriarches étaient sortis de Babylone et ils s'étaient mis en route vers la Jérusalem céleste une Jérusalem qu'ils ne voyaient pas qu'ils ne discernaient pas nous dit l'Épître aux Hébreux mais ils se savaient conduits par Dieu par la promesse de Dieu et ils ont vécu de cette manière-là jusqu'au moment où ils arriveront avec nous nous dit l'apôtre à la perfection et aussi une manière pour le judaïsme de résumer la Torah c'est le texte d'Abbacuc le juste vivra par la foi et cette affirmation elle est double il y a deux sens possibles le juste vivra par la foi qu'il a en Dieu qu'il a dans les promesses de Dieu c'est comme ça qu'on le comprend d'habitude mais émouna ça peut aussi vouloir dire la fidélité le juste vivra par la fidélité de Dieu ça veut dire qu'il vivra par la certitude que Dieu est fidèle à ses promesses je mets ma foi en Dieu dans ses promesses et je vivrai par la fidélité de Dieu parce que Dieu accomplira toutes les promesses qu'il a faites alors évidemment comme je disais tout à l'heure sortir des Babylones de ce monde et bien ça coûte c'est s'opposer à tout ce qui se fait c'est prendre le contre-pied c'est prendre la contradiction de tout ce qui se fait autrement dit pour parler un autre langage c'est prendre sa croix prendre sa croix et suivre le Seigneur c'est plus un message très populaire aujourd'hui quand j'étais jeune ça revenait souvent dans les prédications de nos pasteurs aujourd'hui c'est rare d'entendre un message où nous sommes invités à prendre notre croix et à renoncer à nous-mêmes et pourtant c'est la condition même de la victoire si nous voulons paraître debout devant le Fils de l'homme et ne pas être emporté par cette tempête eschatologique qui va venir alors il y a simplement ce choix à faire sortez du Babylone en portant votre croix la croix signe de contradiction mais signe de victoire signe de résurrection signe de triomphe triomphe final parce que tu as gardé la parole je te garderai aussi à l'heure de la grande épreuve qui vient sur le monde entier voilà ce que je voulais vous dire ce soir très brièvement c'est un peu ça ça c'est un peu